C'est un nouveau jour qui démarre pour la cathédrale de Troyes. La rénovation de sa façade nécessite le montage d'un échafaudage de 44 tonnes. Il doit faire 38 mètres, 38 mètres de haut, il fait 1,50 m de large, plancher de travail, et en longueur il fait une quinzaine de mètres. Un échafaudage classe 6, il est fait pour supporter un poids important. Parce qu'ici on manipule des pierres qui sont assez grosses, qui font 300, 400, 500 kilos. Deux mois ont été nécessaires aux cinq ouvriers pour monter cet échafaudage. Une terrasse est en cours d'installation afin que les maîtres verriers puissent démonter la rosace et la restaurer. Les travaux les plus visibles concernent le nettoyage des mousses et des dépôts noirs dus à la pollution. Il y a plusieurs techniques de nettoyage qui sont prévues sur la façade. Nettoyage à l'eau claire tout simplement avec des pulvérisations en continu. Nettoyage au peeling, c'est un nettoyage à sec, un produit qu'on adapte, qui sèche et qu'on retire comme une pâte à modeler en gros. Nettoyage au laser pour les parties les plus sensibles, donc sculpture. Et enfin un micro-gommage pour le reste à base d'alumine, de grains très très fins. En tout, 11 lots de travaux vont se succéder durant les 31 mois du chantier. Au-delà de l'embellissement, il s'agit d'une action de restauration. La petite chimère qui était là a disparu. Donc dans ce genre de travail, on va faire un empiècement, c'est-à-dire qu'on va recouper la pierre proprement ici. Et on va réadapter un petit bloc en pierre dans les côtes proportionnelles à cette petite chimère. On va l'épaneler, c'est-à-dire qu'on va approcher au plus près de la forme de la petite chimère ici. Et après il y a le sculpteur qui lui va venir finir le travail. L'échafaudage va être bâché. Les parties latérales de la façade seront réalisées dans un second temps. Pour le recteur de la cathédrale, cette gêne est un mal nécessaire. Qu'est-ce que 3 ans pour un édifice qui existe depuis 800 ans ? Ce qui est sûr, c'est que ça n'aura aucun incident sur la vie cultuelle de la cathédrale. Nous, on va continuer à habiter et à faire vivre la cathédrale, puisque les travaux vont être essentiellement à l'extérieur. Cette rénovation est entièrement financée par l'État dans le cadre du plan de relance. Ici, les entrepreneurs sont soulagés d'avoir une activité sûre durant plusieurs années. Merci. Merci.